Marcelo, Maton, venez récupérer vos fiches de jeu, s'il vous plaît. Kieran, 4 mois, dernier, 16e de finale. Bonjour à tout le monde, donc bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Je vais vous présenter un nouveau 16e de finale, donc une équipe que je connais très bien, puisqu'ils sont de la Pétanque Moursoine, donc nous avons l'équipe de Bouzon-Yann, qui sera le tireur. Le milieu, ça sera notre ami Thivold, Cédric, et le pointeur, ça sera notre ami Konik, David. Ils seront affrontés à l'équipe Morato-Jean-Christophe de la Pétanque Miribel, associée à Rubio-Tony de la Pétanque Miribel aussi, et Damota-Antonio, donc voilà, qui sera le pointeur, Christophe le tireur, et Tony le milieu. Donc voilà, vous avez ce 16e de finale, qui vous est proposé en direct sur le groupe Pétanque. Et je pense que ça sera sans doute le dernier pour la journée, et on se retrouvera demain matin pour les 8e de finale. Donc, un petit coup de communication pour nos partenariats du groupe Pétanque, parce que grâce à eux, ça nous permet de vous faire des articles au moindre coût, et ils vont vous permettre d'avoir des produits du groupe Pétanque. Donc, Anthony Periola, pour toi, notre ami Benchak Hakim, c'est 15 pour les 8e de finale. David Guillaume est demandé à la Tazomarque. David Guillaume ! Allez, ça va démarrer, voilà. Vous pourrez suivre l'actualité, je vous rappelle, de tout ce national sur la page de Damien Amniouche, animation 13 Watt TV, ou sinon de notre ami top de marque Ludax. Voilà, ils avaient tous les résultats en direct. Alors, à savoir que l'équipe en rouge que vous voyez, la partie d'avant, ils ont quand même sorti l'équipe de Kevin Closy, Philippe Bertrand et Stéphane Rouenillon, champion de l'Isère en titre triplette. Donc, voilà, ils ont fait une belle perf. Je leur souhaite d'arriver à faire la même pour la seconde. Allez, ça va démarrer, voilà. Donc, Miribel contre la pétanque moursoise. Eh oui, Mours, c'est un club qui est très, très bien apprécié dans le monde de la pétanque. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient pour la pétanque moursoise. D'ailleurs, en parlant de Mours, aujourd'hui, qu'ils avaient une représentante au championnat de France tête-à-tête. Donc, on a la présence de 100 greens, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Allez, on va voir qui c'est qui a gagné le toast. Donc, apparemment, c'est les joueurs de Mours qui ont gagné le toast. Allez, ça démarre. On vous propose ce 16e de finale qualificative pour les 8e demain matin. Merci. Et bien, c'est l'équipe de Mours, avec Jean-Christophe, pardon, avec Yann, qui a envoyé le bouchon. Donc, voilà. Et bien, on va voir David au point. Allez, notre ami, notre ami David Koning. Voilà. Et il fait partie de la pétanque de Mours. Le soleil, c'est trop fiers. Il fait partie. Il fait partie. Il fait partie. Levante la pétanque de Mours. Et bien. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Et bien c'est notre ami Antonio au point. Donne l'équipe Morata, favori, à 67%. Donne l'équipe Morata, favori, à 67%. Donne l'équipe Morata, favori, à 67%. David au point, bien joué. Il s'est servi de la boule. Donc il l'a gagné. Nous allons voir Jean-Christophe Morata au tir. J'étais dans la poule de Thierry Petit ce matin. Allez, Jean-Christophe Morata. Il a tiré. Il a fait un petit palet derrière, mais il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de linéaire. C'est par où ? Et bien voilà, les supporters Miribel, Chapland-Pérez, résultat. Steven Chapland qualifié pour les huitièmes de finale. Voilà, avec Médéric Verzeau et Frédéric Michel. Je pense que c'est la grande équipe favori. Salut Michel. Allez, bon... On va se souhaiter bonne chance au joueur de Miribel. Allez, je fous l'image. Attendez. Voilà, ça doit être mieux. Salut mon Thomas. J'espère que tu vas bien. Oui, oui, je pense qu'il est un petit peu plus frais qu'hier. Un peu mieux frais. Voilà. Allez, Jean-Christophe Morata. Au niveau du sondage, vous avez resserré les sondages puisque vous mettez l'équipe Moratao favorite plus qu'à 57%. Donc 43 pour l'équipe Moratao favorite plus qu'hier. Donc 43 pour l'équipe Moratao favorite plus qu'hier. Merci. Jean-Christophe. Bon. Je voulais demander à Michel Zep. Tiens. Eh bien, il a bien tiré. Il a fait le ciseau. Il a tapé la ciseau. Il a fait le ciseau. Il a fait le ciseau. Il a fait le ciseau. Pour ces huitièmes de finale. On accueillera Nicolas Villain, associé à Thierry Kerr. Et Régard Lamas. C'est où Cédric ? Non, non, mais appelle-moi Cédric, s'il te plaît. Dis-lui qui vient de me voir, vite fait. Et bien, ils ont la boule de rachaud. Voilà, ils vont voir, je ne sais pas si c'est bon. Exact. Je vois les sujets de voir, vous pouvez nous avoir marqué un bon. Donc voilà. Ils viennent de... Ils rajoutent. Attention, chef. On ne voit plus rien. Pas de souci. Allez, voilà le troisième minimum. Il y en a en moins de trois par terre. Merci, Jérôme, à demain. Donc, ils veulent bien démarrer leur partie. L'équipe Morato, ils ont démarré sur les chapeaux de roue. Bonjour, monsieur Berck. Je n'aime pas attendre. Je n'ai pas attendre. Je ne vous le tiens, mais ce n'est pas nous. Oui, c'est pas nous. Ah oui, je l'arrête. Ah oui. Viens commenter, si tu veux. Si. Bah, viens commenter, c'est ton club. Allez, ouverture du score 3-0 pour l'équipe de Morata. On va passer à l'équipe, à la main numéro 2. Eh bien, voilà, l'équipe Morato qui mène 3-0 face à l'équipe. Conning. Allez, on est 70% vainqueur. L'équipe Morato sur le sondage. C'est les sixièmes de finale, Michel, qui sont en train de jouer. Bien pointé pour la première de notre ami, je ne me trompe pas, j'ai son nom, de notre ami Antonio. Voilà, il a pointé la première, il est 60-70 devant, plein jeu. David au point. On va essayer de le gagner. Il aurait presque pu tirer sur ce tableau devant, ce qu'elle est belle. Bien joué de la part de David. Il a gagné, il va envoyer, je pense, Jean-Christophe au tir. Bon, allez, Jean-Christophe va tirer. Il a bien tiré la première veine, il a fait 2 sur 2 avec un carreau, un palais. Et bien, les pieds boule et elle a bouché. Alors, est-ce que ça a suffi ou pas ? On va regarder. Alex, commentaire ? Ah là 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 là, c'est jeune. Ils en disent des bêtises. Alors, allez, Yann au tir. Il n'est juste pas droit. Et bien, il faut qu'il se réveille, notre ami Yann, parce qu'il est à 0 sur 3. Ils vont pointer. Ils auraient presque pu retirer encore une fois. Parce que Yann, c'est un bon tireur. Il est capable de sortir à tout moment le petit carreau qu'il faut. Faites gaffe, les gars, il y a la caméra devant. Les gars, pas devant, il y a la caméra. Désolé. Ouais, nickel. Merci, les gars. Et bien, c'est la quatrième qui vient, l'équipe de Miribel. Il leur reste 4 boules en main, contre 3, contre l'équipe de Bourse. Donc, il va bien falloir jouer les 3 qui leur restent à l'équipe de Bourse, parce qu'ils ne sont pas bien engagés à partir cette main. Bien joué. Très bien joué de la part de Cédric. Il était bien joué. Cédric va essayer de le regagner. Ils n'ont pas trop le choix. Cédric au point. Eh bien, il a bien joué sa boule, mais voilà, il est très dur. Donc, il est passé. Allez, voici la septième équipe qualifiée qu'on retrouvera dès demain matin. Donc, Martial Corjon, associé à Charles Servant et Eddy Colépas. Donc, on les retrouvera dès demain matin pour les huitièmes finales. Et bien, c'est la dernière boule pour notre ami Yann. Ils ont pas bien négocié leur main, encore nos amis en rouge. Du coup, qu'ils laissent une belle opportunité encore à notre équipe de Miribel. Solange, 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 s'il te plaît, dans la caméra. Cédric, Cédric. C'est un petit peu flou, je sais pas, c'est mon avis d'avoir un petit peu de la poussière devant les objectifs. Malgré tout, on a eu beaucoup de poussière toute la journée. Donc, l'équipe de Miribel qui vont profiter. Rendez-vous jusqu'à 8h30 demain matin. On paye demain matin et on est parti à Nova. Allez, voici la qualification de l'équipe de Monaco. On est par Frampio, Eric Mottet et Jean-Pierre J.O.E. qu'on retrouvera dès demain matin à 8h30 pour le tirage de ces huitièmes de finale. Allez, nouvelle aventure à l'avantage de notre ami de la pétanque de Miribel. Justement, ils sont en train de regarder combien il y en a, s'il y en a deux ou trois. Donc, voilà, nouvelle mène à l'avantage de nos amis de la pétanque Miribel. Donc, je vous rappelle que demain matin, les huitièmes de finale commencent à 9h. Donc, nous prendrons l'antenne à partir de 8h55 pour vous présenter la partie des huitièmes. Et puis à 9h, nous aurons le début de la partie. Allez, ils mènent de 4 points. Donc, ça fait 7 à 0 pour l'équipe de Miribel. Voici la nouvelle équipe qualifiée qu'on retrouvera demain à partir de 8h30 pour le tirage coup d'envoi. Némoire, Stéphane Rabelais, associé à Hakim Benchek et Sébastien Havard. Donc, on les retrouve demain à 8h30. Ça se passe bien ? Des fois, ils peuvent péter une durite rapidement, mais il faut les tenir. Il faut le tenir. Bon, ben tant mieux. Allez, Emmerich, pour répondre à ta question, il a perdu en 16e contre Frédéric Michel, Enzo, Frédéric Michel, Médero Verzo et Steven Chablon. Voici la sortie des poules de Marie-Laure Lottier. On retrouve la case 13. Elle jouera sa partie après les poules contre Angélique Bouvier. Donc, vous allez jouer cette partie sur le cadre numéro 8. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas été très bon. Donc, Emmerich, pour être clair avec toi, et ben David, il faut qu'il le gagne. Non, Johan Boissieux, non, non, ils ne sont pas qualifiés pour demain parce qu'ils sont à côté de moi, ça a supporté leur collègue de Mours. Voilà. Eh ben, ça devient compliqué pour nos amis de Mours. Bonsoir. Bien pointillé. Bien pointillé. On va passer de la part de Antonio. Allez, Yann, il faut qu'il se réveille. Parce que pour le moment, il n'est pas bien de le dire. Voilà, bien tiré de la part de Yann. Vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, Yann qui s'est réveillé. En espérant que ça lui lance sa partie. De rien, Yann. Du coup, nous avons notre ami Tony au coin. Ah, j'aime bien quand tu te lèves, ça me fait de l'ombre. Ça fait de l'ombre et de 7. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Il n'est pas dans sa partie, le qu'on vienne. Malheureusement, il a un petit peu de mal et il faut qu'il y ait. Moi, je peux vous dire, je l'ai joué plusieurs fois. C'est vraiment très costaud. Et puis de toute façon, on peut avoir battu l'équipe Kevin Kelly, Philippe Gartin et Stéphane Pradagnan. Il faut jouer au bout. Mais voilà, des fois, ça arrive, des petits coups de mou. Peut-être essayer de tourner avec Cédric. Il y a des amis Moursois en rouge qui sont un petit peu dans la difficulté. J'espère pour eux que ça va se rétablir. Merci, on nous a rapporté. Merci, ça. Il n'y a pas de souci. C'est pareil, Yann, il a trouvé sur un banc et il nous a rapporté. Il n'y a pas de souci. Non, mais. Non, mais j'irai. Il y a un petit tambour dans la partie parce que les rouges, ils le voient et qu'ils ne sont pas très bien. Donc, ils prennent un petit peu leur temps. Mais bon, l'arbitre ne dit rien. Donc, voilà, ça prenne leur temps. Ils essayent de faire quelque chose pour retourner un petit peu la situation. parce qu'au moment, elle n'est pas pour eux. Je ne sais pas. Je crois bien qu'il a cabossé la sienne. Et bien, nos amis de Mirubel, ils ont encore une belle mène de rajouts, et malheureusement pour lui, c'est vrai qu'il a cassé la sienne, il était par terre, voilà, c'est un peu compliqué, j'en peux plus, j'en peux plus des filles, et bien voilà, nouvelle mène à l'avantage de nos équipes, de notre équipe de Mirubel, mène de 3 points et qui mène 10 à 0, 467 contre 97, terrain 14 s'il vous plaît, 467 contre 497, terrain 14 pour le challenge bon atto, s'il vous plaît, terrain ? Allez, voici la sortie de plus de Julie Ojas ! la spécialiste de la danse elle nous a fait ça pour nous on est là pour ça vous allez voir vous pouvez y aller on sent 12 Julio Jass 13, 6, pas d'adversaire pour le moment l'Arlée d'Abinson elle a ce qu'à le faire je m'en dis Jean-Christophe depuis le début il n'a pas manqué encore un carreau Jean-Christophe Morata il n'a pas manqué de la partie encore il a encore fait un carreau merci merci il y a quel an ? bien rectifié de la part de Yann mais ça ne change pas grand chose parce que le bouchon n'a pas bougé et malheureusement je pense qu'ils vont partir au bouchon vous êtes à ce qu'il est sûr à partir de 8h30 et débuté partie 9h30 ouais c'est pour un an débuté partie 9h30 je pense qu'ils vont partir au bouchon ils vont pointer c'est bizarre parce que c'est compliqué là ils ont 12 par terre l'équipe de Minibel ils ont 4 boules à 3 et en fait ils vont essayer de jouer déjà de le gagner et de jouer sur l'erreur de leurs adversaires donc je pense que ils auraient dû prendre leur destin en main et essayer de tirer au bouchon en espérant que ça puisse retourner quelque chose parce que là je ne pense pas que ça change bien grand chose et bien ils vont pointer ils ont défendu deux ils ont pris la décision sage de pointer ça va essayer de tirer pour rajouter il est en bouchon quasiment ça joue ça joue à la perfection c'est très compliqué donc voilà là il faut faire un petit palais tu vas bien ? ça va mon Ludo ? ça va et toi ? bien c'est Dric c'est le rouge c'est le rouge c'est Dric il a manqué donc c'est la dernière boule pour l'équipe de Mourf et il va falloir bien la jouer c'est le rouge c'est le rouge ien je l'ai et Je ne sais pas parler de portugues, mais je ne sais pas. Demande-me que coste, s'il vous plaît. Non, oui, oui. Je ne sais pas parler de portugues. Et le portugues aussi. C'est sûr. 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 On lance où, là ? Tu peux lancer au 16, c'est bon ? Au 16, c'est bon, oui. Allez. J'ai mon ami Damien à côté qui est avec moi pour présenter. Oui, il arrive. Volontien. Je pense qu'on ne va pas être loin de la fin devant. Facilie Norman et Béguet-Lucien. Rendez-vous 8h30. Début des parties. 9h. Je ne sais pas s'il n'a pas pointé gagné. Ça se trouve, ils n'ont pas gagné. Aller. J'enlève au terrain. 19. Lionel Guerin. Vous allez jouer face à Lionel Bouniard. C'est une rencontre. Lionel contre Lionel. Allez. Bouniard face à Guerin. Terrain. 19. Huitième de finale. C'est fini. C'est ce qu'on vous disait. Donc, malheureusement, la partie a été à sens unique. Allez. Donc, voilà. Pour le dernier 16ème de finale qu'on vous aura présenté ce soir. Normalement, il n'aurait pas en avoir d'autres. On ne sait jamais. Malheureusement, la partie a été sens unique. Comme beaucoup de parties aujourd'hui, on est à sens unique. Donc, on retrouvera l'équipe de Morato. Jean-Christophe demain matin pour les huitième de finale. Et nous avons notre ami Damien. Donc, le président de groupe. Voilà. Qui est avec nous. Donc, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Et puis, on vous donne rendez-vous pour une autre partie. Allez, les amis. Ciao, ciao.